Le barbageau, ça sent la côte d'azur, ça sent le basilic, ça sent tous les produits bons qu'on y met à l'intérieur. Il y a aussi la pâte qui fait beaucoup, une pâte qui est friable, une pâte qui est sableuse aussi à la fois. La recette du barbageau en fin de compte, elle est assez facile. Donc la recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est la recette que m'a appris Albert Croézy. Donc on aura les épinards, du jambon cuit, de la ricotte, de la mortadelle avec de la pistache, c'est beaucoup plus sympa, du bon basilic frais et de l'ail. Allez là on va prendre les ingrédients et on va faire la farce à barbageau avec le hachoir. On va y mettre du parmesan, on va y rajouter les oeufs, de l'huile d'olive extra vierge. On est sur la côte d'azur, l'huile d'olive c'est notre produit de prédilection ici. On va passer au laminage, c'est entre une pâte à pizza qui est moelleuse et une pâte à ravioli qui est mixte. Après je la repasse au rouleau pour donner toute la forme et prendre tout le plan de travail. Voilà, un passage et deux passages. Je vais prendre une poche, je vais prendre le rabat du vent, je prends la face plutôt, voilà comme ceci. Maintenant on va passer sur l'étape du pliage. Donc on rabat la partie du haut sur la partie du bas. Maintenant on va passer à l'opération cuisson. Voilà, les barbajons sont cuits, toujours de la friteuse, c'est un goût extraordinaire. Voilà, la taille, vraiment du fait main, comme le font les mamies. Le barbajon peut se manger en entrée, peut se manger avec une petite salade, peut se manger en apéritif, peut se manger en repas aussi. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de période. Le barbajon en trois mots, souvenirs, le goût et le meilleur. Le barbajon en quatre Papiers ... Sous-titrage ST' 501